je salue celles et ceux qui me voient sur notre sur notre chaîne youtube moi ma chemise très très confortable très très confortable un petit tissu c'est assez frais comme comme truc ça suit bien les mouvements c'est ça fait pas de bruit mais je te souhaite d'emporter une comme ça à bord nous avons alban il a 37 ans il est à mans sont belgique et là yann a 35 ans il est à bon 13 ans kader à 43 ans il est à 3 il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie arnaud 45 ans de la ferte et un habit exceptionnellement fabrice 45 ans la ferte elle a très bien donc les roux doudou de la ferte et à l'est à vous la main non non excusez moi moi j'aimais bien ça c'est un petit côté du côté soyeux non n'aimais pas non 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 enfin moi non je crois que fabrice non plus un petit côté gay surtout non il ya non il ya dans dans roux doudou il ya un peu d'amour ah bon c'est par quelle langue et c'est quoi pourquoi vous avez un patois à la ferte et non c'est moi je sais pas moi qui ai sorti ça d'ailleurs je pense que c'est toi qui l'a sorti en premier mori je crois et l'arrogue doudou ça veut dire Oui, c'est l'image que j'ai envie de décoller ce soir. Ah ouais, bah écoute, pourquoi pas. Donc vous êtes en chéri, tous les deux ? Non, 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 on n'est pas en chéri. Vous vous chérissez ou pas, soir, tous les deux ? On a mangé quoi, t'as dit, Maurice ? Non, je lui ai dit, vous vous chérissez, ça ne te plaît pas, ça, Arnaud, en tout cas. Non, simplement, non. Ça donne envie de te battre, hein, t'as envie de te battre. Non, je n'ai pas mangé. Non, non, il n'y a rien de sexuellement, je te rassure, je suis à 100% hétéro. Vous ne mettez pas la main sur la cuisse en tant, par exemple ? Je suis à l'hétéro, vous allez chercher le mot, là. Je pense à ça, je crois que c'est l'un des trucs que je préfère faire aux gonzesses. J'aime bien mettre, alors attention, là c'est la période de lance ton porc, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Avec leur permission, lorsque les filles sont d'accord, j'adore mettre ma main sur leur cuisse, leur jambe. Quand la fille est d'accord, balance ton porc. Attention. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si jamais, si jamais, l'aventure, Arnaud et Fabrice coucher ensemble, est-ce que ce serait vraiment une relation homosexuelle ? Parce que pour une relation homosexuelle, il faut deux garçons. Et si on a un garçon et un arme afrodite, je ne sais pas si c'est vraiment... Et s'il est convolé, il serait déjà chef d'escadrille. J'ai pas compris, là, excusez-moi, parce que là, vous parlez en patois, c'est ça, vous comprenez ? S'il est convolé, Yann Serch serait chef d'escadrille d'aviation. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Ah bah voilà ! Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Et ouais, il n'y a pas de gonzesses chez toi, vieux. Qu'est-ce qui se passe avec les gonzesses ? Avec moi, Maurice ? Ah si, si, elles sont dans le congélo. Pardon, excusez-moi. C'est pas drôle, en plus, quel horreur. Non, mais Arnaud, il va laisser Fabrice aller jusqu'à la... Allez, on va justement, on va aller à la Ferté-Alais. Écoutez les deux poilus, donc Arnaud de la Ferté-Alais et Fabrice. Imaginez cette amitié. Est-ce que vous donnez des... Ça ne fera tarder que ça, mais amitié déjà, ouais. Est-ce que vous donnez des tapes dans le dos ou pas ? Amitié, c'est déjà bien. C'est la radio, en fait. Non, mais les deux là. Est-ce que vous donnez des tapes dans le dos, des tapes dans le dos ? Paf, comme ça. Non, pas du tout. Non, je n'en ai pas ça. J'aime bien que les femmes me touchent, mais je vois que les hommes me touchent. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec les hommes qui te touchent ? Je ne sais pas, je n'aime pas le contact. Tu as peur que ça dégénère ou quoi ? Comment ? Tu as peur que ça dégénère, que le mec s'envole ? Non, ce n'est pas une question de ça, non. Je n'aime pas. J'ai horreur qu'on me touche par derrière ou je ne sais pas. Pardon, Maurice. Oui. Mon Skype, mon PC s'est éteint et il y avait marqué Skype, c'est un jour Maurice, pardon. Excuse-moi, j'ai... J'ose pas, non ? Oui, parce que Maurice, il est technicien maintenant. Oui, parce qu'il croit que je travaille chez Microsoft. C'est un nouveau code, c'est ça ? Tu ne pouvais pas dire, là, parce que c'est la meilleure... Une nouvelle clé. Maurice, pour répondre à ta question, il n'y a pas de bonzesse en ce moment. La vie, il ne consiste. Non, attends, attends, attends. Chauffe un peu le... Prépare ton histoire, parce qu'il faut qu'on en ait pour notre fric. Avant ça, on va à l'affaire T.A.L.E. Parce qu'à l'affaire T.A.L.E., il y a de l'animation. Les deux garçons, ils sont tous les deux dans le studio. Vous allez chanter un truc ? Vous allez enregistrer ou pas ? Non. Non, il n'y a rien de produit. Tiens, par contre, j'ai du nouveau par rapport à AI. C'est terminé. Déjà ? Quoi ? AI, c'est la gonzesse ? Ben ouais, c'est terminé. Elle ne m'aimait pas assez. C'est ce qu'elle a marqué dans le SMS. Attends, attends, quoi ? Elle a rompu par SMS ? Oui, oui, par rupture. J'ai répondu. Est-ce que je peux moins prendre le temps d'envoyer un SMS et de te dire de... Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Tu vas trop vite, là, tu vas trop vite. La gonzesse a rompu. Je lui ai répondu par SMS. Ensuite, elle m'a envoyé un truc un petit peu incohérent. Attends, attends, attends. Et voilà, c'est terminé. Et qui a dit c'est terminé ? Elle. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle te reproche ? Mais rien. Pour rien. Je ne sais pas. Le SMS, là, qu'est-ce qu'elle dit sur le SMS ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Il le connaît par cœur. Il le connaît par cœur. Je vais te dire les deux derniers SMS. Il y en a un qui disait exactement Je ne t'aime pas assez. Pourquoi faire ? Tu lui as demandé un truc par-dessus. Et le deuxième, c'était devenu trop sexuel entre nous. Ah bon ? Voilà. Au moins, vous avez fait du cul. Ça, c'est bien. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà, apparemment, tu as trompe trop. Ah mince. Bref, ils ont fait du cul ? Je pensais que c'est parce que tu voulais faire. C'était barré. Mais non, justement. Mais pourquoi ? Parce que vous faisiez du cul beaucoup dans la journée ? C'était quoi le rythme ? Tranquille, ouais. Combien de fois dans la journée ? Ah ben, il monte trois fois. Ah ouais ? Pourquoi tu n'as pas proposé de réduire un peu pendant quelques jours ? Et de reprendre après ? Non mais on ne se rend pas trop le temps. Mais quand on se voit, on se voit. Bon, tu es content que ce soit fini ou tu as un peu les boules ? Ben non, j'ai un peu les boules. Puis en même temps, je me dis, bon, elle, elle est encore en âge de procréé. Elle a 37 ans. Elle se trouve quelqu'un de plus responsable et qui gagne sa vie correctement. Alors ça, c'est beau. On va repartir de chez sa mère et... Monsieur est un seigneur. On peut le relire. Alors ça, c'est beau, Fabrice. Alors là, c'est la grande gifle aux idées reçues. Plutôt que de faire du cul avec elle toutes les semaines, tu la laisses partir en disant qu'elle a besoin de trouver quelqu'un d'autre que toi. Alors là, bravo, Fabrice. Bravo. Non, 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 non. Mais pour l'instant, on ne s'est pas revus. Il n'y a pas eu d'échange verbal. Mais bon, on va se revoir. Mais elle, je pense qu'elle cherchait avant tout à avoir un enfant. Et je ne sais pas même d'assumer cette chose-là. Cette chose-là, l'enfant, c'est ça que tu fais de la chose. C'est bien, c'est super lucide. Je te félicite. Très bien. Super lucide. Avec la capote, ça existe. Non, mais si elle, elle a envie d'avoir un gosse et tout ça, et que lui, il considère que ce n'est pas une bêtise, je trouve que c'est bien qu'il se recule et qu'il tienne le discours qui t'a... C'est bien. Bravo. Oui. Oui, pour le môme, c'est bien de se dire que tu ne peux pas, que ce n'est pas bon. Oui, je trouve que c'est... Ah, Fabrice. Félicitations. Ah bon ? Oui, oui. Il fallait agir comme ça. C'est un très beau... C'est une très... Comment je pourrais dire ça ? C'est une vision très responsable de l'existence, je trouve. Pas mal. Et le... Pardon. Et Arnaud... Non, ça va pas le faire à savoir ici. Ah, écoute-moi ça ce soir. Bon, ce soir, et puis... Ah, est-ce que ce soir, tu as envie de la bagarre ? Tu veux qu'on se batte, ça ? Non, mais non. Non, mais tu sais très bien, je me suis un peu calmé, même si hier, j'étais un peu speed, quoi. Ah bon ? Non. Enfin, j'étais un peu énergique, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu une grosse journée hier. Bah, j'ai raconté, bref, mais non, c'est moi, ça va, j'ai la pêche, tranquillement, j'écoute tout le monde. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, les deux poilus ? Vous allez vous taper dans le dos, on a compris ? Et quoi ? Non, non, pas vraiment, non. Bah, télé, musique, musique, télé, moi. Ah ouais ? Même si j'aime bien les images, mais... Et c'est quoi, ces images, c'est Dorcel TV, ou quoi ? Les images ? Ouais, non, non. Bah, non, je suis... C'est quoi, vous regardez France 3 ? France 3, Essonne ? T'as vu ? Il y a un nouvel accordion qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'il y a de la chaîne, tu sais, Maurice ? Je ne vais pas te dire ce que je regarde. Je suis éternel. On regarde Arte avec le pisson écouté. Non, non, mais regarde, ouais, là, enfin, là, c'est un... C'est un fond d'écran, hein. Ouais, ouais. Quoi ? Donc vous regardez Arte, les deux, là ? Non, c'est... Non, on ne regarde pas Arte, c'est... C'est moi qui aime bien mettre un fond d'image, parce que j'aime bien les images, les couleurs, les visages. Les visages sur Arte ? Non. Non, mais c'est Arte, parce que ça s'est arrêté là-dessus. Mais des fois, j'ai une manie, c'est de zapper. Je crois que je ne suis pas le seul. C'est un mot qui a été inventé par les Français, ça, zapper. Ah bon ? Ouais, c'est bizarre, parce que c'est un mot plutôt à connotation américaine ou... Non, mais c'est des Français qui ont inventé le mot zapper. Zapping, ça fait anglais, quoi. Et pourquoi vous regardez pas... Parce qu'on n'est pas abonné, on n'a pas les moyens. Ça va pas... Même avec une blanche, je me permettrai pas, quoi. Non, ouais, c'est vrai, non. Non, c'est déplacé, moi. C'est déplacé. Vous regardez Dorcel TV, vous faites une petite brochette, petite pubine. Ça sent le vécu, ça, Maurice. Pas du tout. Non, j'ai pas de raison de passer des soirées avec des garçons. Même si tu as envie d'employer cette formule. C'est grave, vous le racontez tellement bien. Que tu as déjà entendu. Enfin, oui, bon. Parce que je sais bien raconter les choses, surtout. Mais... Mais voilà, donc normalement, on imagine... On imagine plutôt ça, quoi. Plutôt que de regarder... Non, t'es vraiment à côté de l'attaque. Bah, alors, c'est quoi, qu'est-ce que... Si t'as un métier platonique... Enfin, à peu près... C'est-à-dire, sexuellement, c'est... Voilà, c'est néant, quoi. Il n'y aura jamais... Il ne s'est jamais bien passé. Faut même pas qu'il espère ou quoi que ce soit, quoi. Oh, ben, non, alors... Bon, là, j'ai mis en cas très spécial. Voilà, par exemple. Surtout que les nichés en d'Arnaud, ils sont plus beaux, hein. Il est marrant, le Fabrice. Non, mais j'ai perdu... J'ai perdu des kilos, hein. Ouais, j'ai perdu un petit peu. J'ai perdu 5 kilos, hein, depuis que j'ai arrêté. C'est-à-dire, quand tu le prends par la taille, tu le sens un peu, Fabrice, ou pas ? Bon, allez, on va écouter Alexandre de Strasbourg. Reste, il me reste un peu une mauvaise idée. Arrête, toi. Oh, t'es un pervers, ou pas, Maurice ? Vas-y, je fais... Si il prend une droite, c'est de ta foutre, alors. Ouais. Alexandre de Strasbourg, je vous prie, étape-le au tableau. Ben, bonsoir, Maurice. Bonsoir les auditeurs et auditrices. Bonsoir à tous les auditeurs de Maurice Radio Libre. Oh, mais t'as fait ton lit, là, dis-donc. Il est rangé, le lit, derrière, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, vous avez vu ? Merde, alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on prend une bonne résolution, Maurice. Il a reçu une visite, il a reçu une visite, c'est obligé. Ah, c'est le propriétaire qui est passé. C'est le propriétaire de l'appart qui est passé. Il a mis de lui au carré. Il est dans le loyer. Le propriétaire, il est passé, là. J'ai eu des petits... Des petits soucis avec lui. Des petits soucis de loyer, de nouveau. Ah mince. Donc, là, j'ai pas payé une partie de mon loyer. Ah, merde. Donc, il m'a appelé... Tu lui as dit que t'allais gagner plein de sous au poker, là, avec ton concours. Il avait pas... Vous voyez, s'inquiète. Ah non, 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 le concours, il y a, il arrive. C'est dans deux semaines. Le 9 et 10 décembre. Bon, et la gonzesse, alors, on en est où ? Oh, ben, je suis toujours avec ma compagne. C'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Bon, elle apprécie pas trop, Maurice, quand tu fais des blagues potages pour elle. Ah bon, mince. Elle l'a mal pris, Maurice. Donc, elle te porte pas dans son cœur. Ah mince. Elle te... Ah, tu le diras de ma part. C'est bête. Par contre, quand elle se fout de ta gueule, ça va. J'ai perdu, mais pas perdu, parce que j'aurais aimé que ce soit mon invité professionnel. Mais elle te trouve... Ma compagne, en fait, est très intelligent, Maurice. Ah, super. Très intellectuel. Elle me dit, c'est l'image. Mais bon, elle a dit, elle a pas rajouté pour... Non, et elle trouve... Non, parce que la dernière fois, tu m'as... T'as dit... En fait, elle dit, alors, tu l'as fourré, tu l'as fourré ta copine. Et elle sait, elle l'a surtout mal pris. Elle a entendu ce podcast. Et elle l'a super mal pris. Bon, ne bougez pas, Jacques. Alors ? Elle est pas belle, ma musique ? Bon, déconné, quoi. La musique... La musique chez moi, on s'est rencontrés... À bord, nous avons... Alban, il a 37 ans, il est à Monce, en Belgique. Présent. Qu'est-ce que tu manges ? Je mange des sardines, là. Sardines ? Ah, il y a des sardines en boîte, comme ça, directement dans le garage. Ouais, ta vie, elle est pas simple. Yann, à 35 ans, il était à Avon, en Seine-et-Marne. Présent. Kader, 43 à 3. Oui. Arnaud, 45, Fabrice, 45, à la Ferté-Alès. Ouais, présentement, il sera pour 13 ans. Et Alexandre, 38 à Strasbourg. Présent. Vas-y, on voit, Alexandre, à Strasbourg, ta gonzesse, qu'est-ce qu'elle disait ? Donc, ouais, elle disait, bah, elle écoute certains des podcasts, donc bien, parce que j'arrive doucement à l'amener vers, à écouter l'émission, d'une manière ou d'une autre. Et, ouais, elle t'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que, bon, elle a pas aimé quand tu l'as dit, ouais, alors tu fourres ta copine. Elle aime pas trop ce côté... Elle aime pas trop la baise, ça ? Elle aime pas baiser ta mère ? Ça, c'est passé, ça. Euh, non, ça, j'ai, ça, j'ai pas dit, enfin, voilà, c'est... Elle, elle, je veux dire, elle, elle aime pas trop la baise. C'est ça, le problème, ou pas ? Ouais, c'est assez intime, non, ici. Ouais. C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est pas passé, ça. Mais, voilà, elle aime pas trop quand tu parles de choses comme ça. Mais un jour, je l'inviterai, franchement, j'aimerais bien qu'elle... qu'elle vienne discuter, hein, que ce soit mon invité exceptionnel. Bon, Lydie de Chantilly devrait venir à Strasbourg bientôt, quel est le programme ? Ah bah, apparemment, elle vient pas, Lydie. Ah bon ? Elle a pas dit, non. Elle a... Elle a pas de souche, elle a pas de fric pour venir. Ah bon ? Ouais, pas de fric. Mais je dirais qu'elle devait venir à... Moi aussi. Moi aussi, donc... Pas de nouvelles d'Arthur, non plus. Pas de nouvelles. J'ai le téléphone qui est là. Il a pas sonné. Arthur m'a dit, ouais, je vais venir à Strasbourg, faire un reportage, machin. Par contre, bah, Maurice, j'ai alerté les médias. Donc là, dans deux semaines, il y aura peut-être un reportage sur moi, sur TF1 et sur France 3. Ah bah, non, sur les deux ? T'as l'intention de faire un fait divers, un truc qui tape, ou... ? Non, bah non, il y a le... C'est pour mon... Bah là, aujourd'hui, il y a le lancement du marché de Noël, donc il y a eu des reportages sur TF1. Et donc, en fait, bah, j'ai contacté M. Vogel. Et donc, c'est le journaliste que je vois à mon hypermarché. Donc, il va transmettre la rédaction le 4 décembre. Et il faut que je le rappelle le 10 décembre. Parce qu'il va peut-être couvrir cet événement exceptionnel, qui sera le Winamax Poker Tour. Mais quel rapport avec toi ? Parce que tu es la vedette du Winamax Poker Tour. Ah bah, je compte bien l'être. Je compte bien l'être, moi. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils vont faire un reportage TF1 et France 3 ? Je ne comprends pas. En fait, c'est parce que je suis un passionné de Poker, en fait. Voilà, je suis un des participants. Et puis, en plus, je suis un joueur local. France 3 Alsace, en plus, vont le faire parce que... Bon, j'ai contacté Marie Coulon. Marie Coulon, elle est journaliste pour France 3. Je l'ai vu ce matin, parce qu'elle devait faire un reportage sur l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg, qui a eu lieu là, avec Christophe Willem. Christophe Willem, ça me dit quelque chose, c'est quoi ce monsieur ? C'est qui, Christophe Willem ? C'est le chanteur de La Nouvelle Star, celui qui a gagné La Nouvelle Star. Ah ouais, c'est un grand mec, là, c'est ça ? Ah ouais. D'accord. Il est homosexuel, d'ailleurs. Et quel rapport avec ce dont tu parles ? Voilà, c'est tout, ça je le sais. Qu'est-ce qu'on en a à branler, nous, de ça ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'en branche de ça. Donc, Marie Coulon, elle va faire un reportage peut-être sur moi, donc elle a pris avec Renaud Arter. Donc, c'est des deux journalistes que j'ai contactés ce matin. Je les ai vus en personne. Attends, mais je comprends pas, tu les as contactés pour leur dire quoi ? Ils étaient donc à côté de l'estrade, en train d'attendre pour faire leur tournage pour le marché de Noël de Strasbourg. Et donc, moi, je les ai appelés. Et alors, ils sont venus à ma rencontre. Quoi, tu leur fais signe de venir comme ça, ils sont venus ? Absolument, ouais. Et donc, je me suis présenté chez Bonjour, Enchanté, Alexandre. De Strasbourg. Et donc, je vais participer au Winamax Poker Tour, qui est un événement le 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, ils m'ont dit, ben, non. C'est le championnat, le plus grand championnat du monde de poker. Et donc, moi, je suis qualifié, j'ai passé le premier stade. Et je vous invite, si vous voulez, à faire un reportage sur moi. Mais ça, ce n'est pas vrai, par contre. Tu n'as passé aucun stade, pour le moment. Ah, si, si, j'ai passé deux stades déjà. Deux stades de qualification. J'en avais parlé, d'ailleurs. Ah, bon ? Je suis arrivé premier sur 10. Yann Davon, arrêtez de faire du bruit. Coupez votre micro, s'il vous plaît. J'en avais déjà parlé lors d'une émission. Il faut arriver premier sur 10. Et le premier sur 10, ensuite, il fait un grand tournoi où on est 500. Et là, il faut arriver dans les 50 premiers. Ça, c'est le deuxième stade. Et moi, j'ai déjà passé ces deux stades, en fait. Et aujourd'hui, ça me permet, pour une fois, de jouer en live avec des vrais joueurs. Et donc, je leur ai dit ça. Je lui ai dit, si vous voulez faire un reportage sur moi, ben, écoutez, pourquoi pas, ça nous intéresse. Donc là, il a commencé à me poser des questions. Alors, vous gagnez des nids au poker, machin. Et voilà, ben, je leur ai donné mon numéro de téléphone. Parce que moi, j'ai deux téléphones. Je leur ai pas donné mon vrai numéro. Je leur ai donné le numéro de téléphone, le 07, pour éviter tout malentendu. Enfin, voilà, je n'en donne jamais mon vrai numéro. Pour éviter tout malentendu, le mec qui a deux numéros de téléphone. Mais, et donc, il y a cette... Une fois que tu as raconté tout ça à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ben, ils m'ont dit qu'ils vont me rappeler. Voilà, ils ont pris tout le... Le mec, il a marqué dans son téléphone toutes mes coordonnées. Et voilà, donc, moi, j'attends leur nouvelle, quoi. En tout cas, voilà, j'ai lancé la boue à la mer. Voilà, donc, il y aura... Si ça vient, ça vient. Si ça vient, pas tant pis, quoi. Je veux dire, moi, c'est pas... Mais j'ai fait la démarche. Et M. Vogel de TF1, je dois le rappeler le 8 décembre. Ah, il y a quelqu'un qui demande les nouvelles de M. Sus. Alors, M. Sus, ben, moi, j'ai plus mon vélo, ben, il va bien. Il travaille avec son fils toujours, donc, au magasin de vélo. Sinon, ben, sur les personnalités de Strasbourg, ben, le père de Matt Pokora, donc, il est un jour toujours sur ce standard de suite. Le père de Matt Pokora. Qu'est-ce qu'il a, monsieur ? Excuse-moi, j'ai raté l'info, j'étais en train de faire le con. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur de Matt Pokora ? Le père de Matt Pokora, il est un store de marché de Noël, il vend des soupes, voilà. Des soupes ? Oui, il vend de la soupe. Oui, il vend de la soupe. Son fils aussi, apparemment. J'adore. J'adore. Mais il vend la soupe que son fils fait, ou... Non, il vend de la soupe que lui-même fait, en fait. Non, son fils, il sert la soupe, par contre. Ah, option. Non, son fils, c'est le plus grand chanteur, c'est la star de France, Matt Pokora. En reprenant Claude François, oui, ça c'est sûr. C'est la plus grande star de France, Matt Pokora. Mais laissez-le tranquille, Matt Pokora. Enfin, moi, je ne connais pas sa musique, je ne veux pas de mal. Tu veux le laisser tranquille, parce que tu ne la connais pas. Son père qui sent la soupe, c'est drôle. Il va peut-être m'héberger, il va peut-être m'héberger à Paris, si je suis qualifié pour la finale. J'ai demandé à son père. C'est-à-dire que, attends, j'ai besoin d'être sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce fameux Matt Pokora, tu ne le connais pas, toi, personnellement. Non, je ne le connais pas personnellement. Tu le connais par son papa, que tu vas harceler dans son magasin, ça. Le papa, il a un magasin, c'est ça ? Non, je ne le harcèle pas, Maurice. Je ne suis pas harceleur. Je le connais parce que je suis client d'une pâtisserie qu'il fréquente. Ah, d'accord. Moi, je croyais qu'il est commerçant, monsieur. Il n'est pas commerçant. Il n'a pas un commerce. Non, il n'y a pas de commerce. Tu le connais parce que tu es dans la même pâtisserie que lui. C'est ça. Mais il n'a pas un métier. Il n'a pas un métier. Moi, je croyais qu'il tenait un truc, qu'il tenait un bar. Non, non, pas du tout. Alors, ma connaissance, il ne tient pas de commerce. Donc, c'est quelqu'un que tu rencontres par hasard à la pâtisserie et à chaque fois que tu tombes sur lui, tu lui prends la tête, tu demandes, tiens, est-ce que votre fils peut m'héberger à Paris ? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il dit, le mec, quand tu lui dis, ouais, est-ce que votre fils peut m'héberger à Paris ? Déjà, on se tutoie. Déjà, lui, on se tutoie et puis, voilà, on parle de cheveux de course, de choses comme ça. C'est une connaissance, c'est une bonne connaissance. D'accord. C'est une connaissance. Mais qu'est-ce qu'il dit quand tu lui demandes que son fils t'héberge à Paris ? Il m'a dit, non, il ne faut pas rêver. Il ne rêve pas trop non plus. Mais... Il m'a dit, par contre, il va lui en parler, voir s'il connaît du monde, s'il connaît des gens qui pourraient m'héberger, des petits plans, mais je sais qu'il ne le fera pas. Il ne faut pas rêver. Matt Pokora, c'est quand même le plus grand chanteur français. Je veux dire, ce n'est pas rêvé pour qu'il m'héberge. Plus grand par la taille ou... Matt Pokora, oui, il est assez grand. Mais pourquoi pas, on ne sait pas. Mais quand toi, tu dis le plus grand, qu'est-ce que tu considères, en fait ? Le plus grand, pour moi, il a du talent, Matt Pokora. C'est le meilleur chanteur qu'il y a. Un imposteur. Je veux dire, il s'est dansé la valse. Attendez, attendez, on va voir si tu es un imposteur. Donne-moi trois chansons de Matt Pokora. Et trois titres. Alors, Red, c'est ça tournera. Attends, juste une photo de toi. Alexandrie et Alexandra. Après de Claude François. C'est le morceau de Peter Allen. Anne aux actes manqués, c'est ma préférée. Alexandrie et Alexandra, c'est le morceau de Peter Allen, je crois. Pas le morceau de Claude François. Anne aux actes manqués. C'est une reprise. Que j'adore. Et moi, j'adore ses premières chansons. Dans Top Star aussi. Mais sinon, je ne connais pas trop ses chansons. Jean-Claude, pour le plus grand chanteur. Ah oui, pour le morceau de Dieu, un truc avec comme ça, quand il a chanté. C'est la chante, il est dimanche. Non, mais il l'avait chanté. Non, mais ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas, tu dis que c'est le plus grand chanteur, mais parce que tu connais son papa avec lequel tu discutes, mais tu n'écoutes pas sa musique, tu n'es pas un fan de sa musique. Je ne suis pas un fan de sa musique, mais quand j'entends une chanson de Matt Pokora, j'aime bien quand même. Je l'ai vu dans plusieurs compartiments, je lis des articles sur lui. Il a gagné dans ça avec les stars, donc ce n'est pas n'importe qui qui fait ça. J'ai vu l'un de ses spectacles à la télé. Il fait des shows à l'américaine. Il est quand même reconnu par toutes les grandes stars comme Madonna, Johnny Hallyday, les grandes stars de la planète. Il est allé à Hollywood, il est allé en Amérique, il a rencontré Rihanna. Tous ces artistes-là connaissent Matt Pokora. Ils reconnaissent que c'est un très grand artiste, mais c'est un grand bosseur. Très, très grand bosseur. Vous savez, le travail, ça a porté. On est ravis pour un pro. Ouais, bien sûr. Bon, après, ils sont mes ravis aussi, ils sont meilleurs amis. Et c'est l'un de mes amis aussi. Bon, vu que tu as l'air de savoir plein de choses, tu sais qu'il y a eu des rumeurs comme qu'elle était gay aussi, alors ? Non, 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 Matt, il n'est pas de plus gay. Les bi. Matt, il aime les femmes. Tu l'appelles Matt ? C'est-à-dire que là, quand même, Alexandre, on est un peu dans le fantasme. C'est-à-dire que ce monsieur, tu ne le connais pas, tu n'es pas vraiment intéressé par sa musique. C'est juste parce que c'est quelqu'un qui passe à la tête que tu as envie d'être en relation avec lui, surtout. Non ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. On va de toi à moi, oui. Donc quand tu dis que c'est le plus grand chanteur et tout ça, en fait, tu le dis parce que tu espères qu'il va t'entendre et qu'il va t'héberger quand tu vas venir à Paris, surtout. Non, 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 je le pense vraiment. C'est un bon chanteur, je le pense vraiment. Ah, tu n'as pas dit que c'était un bon chanteur. Tu as dit que c'était le plus grand chanteur, mais manifestement, tu ne connais pas ses chansons. Bah, parce que je sais qu'il a fait la tournée. C'est pas que tu ne connaisses pas les titres des chansons, moi, je ne te jetterai pas la pierre, mais manifestement, tu n'es pas très intéressé par sa discographie, quoi. Ce qui t'intéresse surtout, c'est qu'il ait rencontré Madonna, Rihanna pour rester dans Léa, tu vois. Ouais, c'est vrai que je suis peint par sa discographie. C'est vrai que, à écouter, si on me demandait qu'est-ce que tu vas écouter, ouais, je ne vais pas te citer Matt Pokora en premier, ça c'est sûr. Je vais prendre du Lost in Echo de Linkin Park, sur Maurice Radiolibre, c'est ce que je vais écouter en premier. Ensuite, la... Non, mais d'accord, en fait, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu as envie d'écouter. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu encenses autant Matt Pokora, alors que dans la réalité, tu n'es pas très intéressé par lui, quoi. J'en sens Matt Pokora, parce qu'il vient de Strasbourg aussi, donc je suis très très chevin aussi, je pense qu'il y a ce côté-là. Je suis très fier qu'un grand artiste comme ça fasse briller ma région. Je pense qu'il y a tout-là aussi, cet argument. Après, il y a ce côté télé, c'est vrai, on y revient sur mon île de lâtrerie, les médias. Maurice, Alexandre, excusez-moi, je suis fatigué, je veux me coucher, mais Arnaud reste présent. Allez, bonne nuit, Arnaud. Bonne nuit, Arnaud. Bonne nuit, Fabrice. Et c'est vrai que je n'ai pas trop d'explications à ça, mais on reste... Surtout quand on s'intéresse au bonhomme, jamais une seule fois il dit qu'il est de Strasbourg. Il n'est pas connu pour ça du tout, et à part, peut-être, je n'ai pas été voir, ça fait chou qu'il est bien, mais ce n'est pas un mec qui... Il n'en parle pas de Strasbourg, il n'en parle pas de Strasbourg quand même. Il met d'ailleurs, un jour, il a mis un maillot de l'équipe de foot de Strasbourg sur scène, mais il le dit quand même. Après, bon, c'est vrai que c'est... Peut-être que j'ai cette proximité avec son père, je ne sais pas, enfin, mais... Non, j'aime bien, mais j'aime bien ce qu'il fait, quoi, ouais, mais je ne suis pas un grand fan, quoi. Si on m'invite à son concert, j'irai. Mais pourtant, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que tu te comportes comme si tu étais un grand fan ? C'est ça que j'essaie de comprendre. Je me comporte comme si j'étais un grand fan, mais c'est vrai que c'est pour l'approcher, en fait, parce que j'aimerais que ce soit mon pote. J'aimerais pouvoir discuter avec lui. Oui, mais ça, c'est simplement parce qu'il passe à la télé et qu'il a rencontré Rihanna et Madonna. C'est pour ça que tu aimerais bien parler avec lui. C'est pour ça que j'aimerais bien parler avec lui, je pense que si... D'accord, mais ce n'est pas parce que tu le trouves intéressant ou parce que tu aimerais simplement discuter avec ce... Parce que si mon souvenir est bon, ce mec-là, il avait disparu, non ? C'est un mec qui a eu du succès, qui a disparu et puis qui est revenu récemment, il y a 3-4 ans, non ? Non, non, Matt Pokoran n'a jamais disparu. Il a fait sa carrière musicale, il a fait de nombreuses tournées. C'est sûr que les médias ne vont pas chacun. Il n'a pas eu une période où on en parlait moins ? Il y a une période où on en parlait moins quand il était au second plan, c'est-à-dire qu'il était jury de The Voice. Non, non, avant ça, avant ça, moi, il me semble qu'il y a eu une période où on ne parlait pas beaucoup de lui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais aussi intéressé par lui ? Non, parce que toi, ce qui t'intéresse surtout, c'est ce qu'éventuellement, c'est ce que tu imagines qu'il pourrait t'apporter personnellement. Oui, voilà, c'est bien dit Maurice, c'est vrai, c'est ça. Mais de lui, tu t'en fous, je veux dire. De lui, je m'en fous. Mais tu fais comme si tu ne t'en foutais pas. Et je fais comme si je ne m'en foutais pas. C'est pour ça que tu nous dis que c'est un grand chanteur, etc., mais en fait, tu n'écoutes pas sa musique. J'écoute quand même, Maurice. Je veux dire, quand il passe sur certaines ondes, j'aime bien ce qu'il fait. Je veux dire, mais je ne suis pas... Je le préfère à Johnny Hallyday, par exemple. Tu n'es pas aussi intéressé que tu en as l'air, en fait, quand même. Je n'ai pas l'air aussi intéressé. Non, j'ai d'autres choses à foutre. Alors, j'ai ma compagne à m'occuper. Mais j'aime beaucoup ta réflexion, Maurice, parce qu'il y a des gens à Strasbourg qui, en France, que je suis très fan de lui, que je suis vraiment le mec, là, en train de baver sur lui, alors que je n'en ai strictement rien à foutre. Je veux dire... Ne touche pas au réglage de ton poste. C'est juste lui qui change de... Voilà, il chante deux, trois chansons. Après, on peut se trouver que je suis un beau connard, parce que je suis un b****. Mais voilà, je n'en ai strictement rien à branler. Bon, le mec... J'espère que tu bluffes mieux au poker que là, parce que nous, on a grillé tout de suite. Non, mais c'est pas... J'aime bien ses chansons, mais j'en connais deux ou trois. Après, avec le recul, si on me demande, est-ce qu'Alexandre, est-ce que tu penses que Matt Kokora est le plus grand artiste français ? Je veux dire, je ne suis pas trop musique non plus, donc... Je ne suis pas une chansons, je ne suis pas une personne qui est à Babé, j'aime bien, je dis plus tard, j'aime plus tard. Ça, c'est la France. Ah putain, il a fallu que Boris pose des questions à l'inverse de ce que tu pensais pour que tu dises tout le contraire. C'est vraiment un enculé, en fait. C'est vrai, je suis un enculé. Si on considère par un sac que je suis un bel enculé, je suis un sacré gros connard. Non, mais il a quand même un mérite pour Matt Kokora, c'est qu'il a réussi à déringardiser un petit peu Claude-François. Il a réussi un petit peu à se dire, à la fin, je n'étais pas si nul que ça, Claude-François. Pas mal déjà. Je ne sais pas si Claude-François a souffert même ces dernières années de ringardise. Je crois que Claude-François, c'est Claude-François. La musique de Claude-François, elle a traversé les années et ça reste Claude-François, quoi. Enfin, tu vois, il n'avait pas besoin, c'est pas comme Michel Sardou, tu vois, qui a besoin d'être déringardisé. Ou Michel Delpech, la chanson de Claude-François, voilà, quoi. Enfin, je n'ai jamais entendu personne dire, Claude-François, c'est ringard. Claude-François, c'est amusant, c'était une période marrante, incroyable, tu vois. Alors que le Sardou, là, par contre, il aurait besoin peut-être d'un petit coup de mâle. Toi, par exemple, tu es dans ton autolib, tu circules dans Paris, on ne sait jamais sur qui tu peux tomber. Ça ne te gênerait pas, tu vois, fièrement, de mettre un petit Claude-François dans ta caisse, par exemple. Ça passe. Qui ? Moi ? Ouais, par exemple. Mais moi, je m'en fous, moi, je fais ce que je veux. Je ne fais pas les choses pour les autres. Si j'ai envie d'écouter Claude-François, Charles Trenet ou Jamiro Koui, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Je m'en fous, moi, de ce que les autres pensent. Si moi, j'ai envie d'écouter, j'écoute. Voilà, point. Je ne me demande pas ce que les autres vont penser s'ils entendent ce que j'écoute, tu vois. Là, je ne suis pas... Je ne suis pas capable de dire que ma petite peau corée, il est un peu limité. Et d'ailleurs, je te rappelle que, Yann Dao, non, tu ne le sais pas, toi, mais on a eu une période où... Notamment, l'un des trucs les plus marrants qu'on ait fait avec Claude-François-Alexandre et Alexandra, c'était une chorégraphie à Bordeaux. On avait fait une émission en direct à Bordeaux, dans un endroit qui n'était pas, d'ailleurs, qui était sur les bords de la Garonne. Et on avait fait... On a passé peut-être une demi-heure à faire Alexandre et Alexandra de Claude-François. Donc, au début, il y avait juste le petit set de l'équipe, des gens payés, on va dire comme ça. Et puis, après ça, tous les mecs qui étaient dans la salle, même ceux qui faisaient des malins au début, tout le monde dansait Alexandre et Alexandra. Ben oui, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on s'en fout de ce que les autres pensent. Ceux qui pensent que ce que tu fais, c'est pas bien, bon, ben ils le pensent et puis voilà. Tu vois, c'est pas la peine de se fatiguer et de leur dire, mais non, écoute, non, c'est bien ce que je fais. Pardon, allez-y, Kader de Troyes. Ouais, enfin, c'est quand même... Il y a un truc qui me surprend quand même, Alexandre, dans ce que tu dis, tu dis que ton propriétaire est venu parce que tu n'as pas payé ton loyer, mais par contre, tu as passé des capes pour ton autre poker, donc si je comprends bien, tu es devenu une vedette, quoi. Tu es quand même un des outsiders internationaux, quoi. Il faut surtout pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas qualifiés pour le Winamax Poker Tour. Il y a des joueurs. Ah oui, justement, tu as gagné combien dans ces tours-là ? Tu as gagné quelque chose ? Alors, pour l'instant, je pars de zéro euro. C'est complètement gratuit, mais tu as beaucoup de stades à passer. Et là, il y a déjà beaucoup de joueurs qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas arrivés dans les cinq ans. Non, mais je veux dire, toi, tu es qualifié, toi, tu as touché des thunes, non, normalement ? Ah non, non, j'ai juste mon ticket pour participer au live. Voilà. Et là, tu as demandé à la télévision française de venir couvrir l'événement pour... Enfin, te couvrir, quoi, toi, cet événement-là, en fait. Ouais, voilà, ça va me mettre en confiance, ça va me... Ah ouais, ouais, là... Je vais être sincère avec toi. Il n'y a qu'une chose qui me laisse pensif, c'est qu'on imagine que l'événement de poker dont tu parles a une entreprise de communication ou un département de communication. Et je trouve bizarre que ces gens-là n'aient pas contacté la rédaction de France 3. Et je me dis que sans doute, si les journalistes que tu as croisés ne sont pas au courant, c'est sans doute pas eux qui ont été choisis pour couvrir l'événement. Tu vois ? C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que manifestement, le truc dont tu parles, c'est un gros bazar, c'est une grosse machine. Qu'est-ce que tu manges ? C'est quoi que tu manges ? Ah bah oui, 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 Namax, c'est une très très grosse boîte, oui, c'est sûr. Donc on imagine qu'il faut... Oui, il faut les prévenir, mais moi je les préviens en avance déjà, donc ils seront déjà en avance. Tu es sponsorisé, Alexandre ? Non, bah non, bah non, mais j'aimerais bien l'être, s'il y a une ou deux magasins de chaussettes, si je suis dans les onze, bah c'est sûr que j'aimerais bien qu'ils aient été venus à Paris, qu'on me soutienne financièrement, parce que là, en fait, je vais gagner un ticket à 550 euros quand même. Parce que normalement, tu passes à la télé, normalement, non, c'est filmé, tout ça. Ah oui, ce sera filmé, je serai sur le site. Pourquoi tu ne vas pas voir des magasins d'optique, parce qu'ils aiment bien porter des lunettes, les gens de poker comme toi, tu sais, des belles chéries. Des belles montres. Ouais, mais non, mais ta paire de lunettes, celle qui serait gracieusement par la... Ouais, bah non. Ouais, bah en fait, toi, tu n'es pas encore qualifié, tu te fous de la gamme du monde. Surtout, il brille, parce que les fonds brillent, on va voir les cartes qui vont se répéter. Non, non, mais à sa décharge, il peut très bien être qualifié pour Winamax, je veux dire, tu as deux tournois sur Internet à jouer, tu peux le faire, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, c'est pas exceptionnel. Je vais vous dire, Alexandre, il raconte tellement n'importe quoi, tellement incohérent, que même s'il se prend une banane, il retombera sur ses pieds. Vous inquiétez pas. Eh bien, Maurice, si tu veux, tu peux couvrir l'événement aussi. Je serai le 9 et 10 décembre. Là, je peux appeler. Il veut faire deux tours sur nos vies, et Maurice. Tu sais, Maurice, tu peux devenir mon partenaire officiel. Tu peux, hein, Maurice. Je serai... Il va envoyer Céline, peut-être. Je serai au palais des congrès. Pour une fois, ce sera moi l'acteur. ...test à laquelle tu retournes ta veste. Peut-être qu'on n'a pas un tétro à travailler avec toi. Alors, on ne sait pas trop à quel moment tu vas dire que c'est une radio de merde, tu vois. Donc, je propose qu'on fasse un pas de rencontre des congrès, faire ton bazar tout seul dans ton coin. Non, ça, Maurice, ça ne le dirait jamais. Est-ce que quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire que cette radio, c'est une radio de merde, tu vas pisser sur le logo, non ? Un truc comme ça. On t'a fait un peu de feu au document. Donc, non, on va... C'est une question, Alexandre, en fait. Est-ce que tu t'en traînes ? Franchement, jamais, Maurice. Je te regarde les yeux dans les yeux, jamais. Je trouve que c'est génial. 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 Je trouve qu'il y a une question d'alban. Oui, oui, moi, je suis génial. Vas-y. Vas-y, Albon, tu avais une question, je crois. Oui, Alexandre, est-ce que tu t'en traînes pour jouer ? Parce que le poker, je veux dire, c'est quand même un... On peut parler d'un sport, un peu comme les échecs. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont d'anciens joueurs d'échecs ou de backgammon. Je voulais savoir si tu t'entraînais parce que c'est quand même quelque chose, je veux dire, au-delà des côtés statistiques, t'as de la mathématique, t'as tout ça. C'est pas forcément ce que tu vois à la télé, le poker. La télé, c'est une ou deux mains. Tu vois, bon, c'est le côté... Enfin, à l'époque, quand c'était la folie du poker, mais en fait, c'est sur des centaines de mains, c'est sur des centaines de parties. Et je veux dire, c'est un entraînement, le poker. C'est pas un truc que tu dois prendre à la légère. Oui, c'est une bonne réflexion. Oui, je m'entraîne à l'an. Je joue 5-6 heures par jour. En ce moment, c'est un peu trop bon. 5-6 heures par jour, mais en dehors des moments où il est venu avec le père de Mac Pokorin en train de refaire le monde, en dehors du temps qui passe pour l'ouverture du marché de Noël de Strasbourg, en dehors du temps qu'il passe sur, je sais pas quoi, se balader pour parler aux gonzesses, en dehors du temps qu'il passe avec sa gonzesse. là, il arrive à trouver 6 heures en dehors des 24 heures pendant lesquelles il s'entraîne. Pardon pour cette espèce d'ingrat pour te faire ta publicité avec son mégaphone, surtout. Oui, mais... Je m'entraîne... C'est-à-dire que des fois, par exemple, la dimanche, la samedi-dimanche, je vais m'entraîner depuis 10 heures du matin jusqu'à 19 heures. Donc, j'ai mon iPhone en train de jouer. J'ai le logo Winamax qui est là d'ailleurs, le Grain Norris. Il est là, le logo. Il est là, le logo, oui. Pourquoi on peut avoir... Moi, dans 5 minutes aussi, je peux l'avoir, le logo Winamax. Il suffit de télécharger. Ça fait pas de toi un mec qui est qualifié. C'est pas sûr qu'on fait un écran si joli pété que lui. Mais... Non, non, plus sérieusement, plus sérieusement, j'ai déjà énormément... C'est comme... Si tu veux, Alban, c'est un petit peu comme un pilote... Tu sais, un pilote d'avion. Il a des heures de vol et moi, j'ai énormément d'heures de vol déjà. Ta copine aussi, si je peux me permettre. J'ai des milliers... J'ai des... Oui, ma copine n'a rien à voir là-dedans. J'ai des milliers d'heures de poker derrière moi sur Internet. Donc ça, je peux te jurer que j'en ai des nuits entières à jouer jusqu'en avoir des crises d'épilepsie parfois. Après... Après... Imagine le mec en plein milieu du tournoi quand il tombe épileptique. Il y a surtout après des matchs référents, c'est-à-dire, bon, il faut que je joue... Un soir, j'ai battu un mec quand même sur deux tournois d'affilée, un tournoi à 30 et 50 euros. Je suis arrivé dans les 15... Et lui, il est arrivé derrière moi. Ça, c'est un joueur qui a gagné 8000 euros déjà sur un terrain. il n'y avait personne après. Et qui joue... Et qui fait des gros tournois dans des casinos. Donc si ce jour-là, je joue comme ça, je pense que j'ai mes chances. Après... Alexandre, moi, je m'intéresse à ce que tu nous racontes. C'est-à-dire que jusque-là, jusque-là, tu étais plus un mec qui s'est sucé la bite par des prostituées strasbourgeoises qu'un spécialiste du poker qui gagnait bien sa vie. Là, tu te moques un peu, là. Tu te moques un peu de nous, là. Un petit peu. Non, non. Je m'en parle de toi, Maurice. Un petit peu. Un petit peu. Parce que là, tu essaies de nous faire croire que tu gagnes bien ta vie avec le poker. Je n'ai jamais dit ça, non. Je n'ai jamais dit... C'est-à-dire qu'en fait, on peut gagner au poker de façon régulière mais pas gagner de pognon. On peut gagner des fois de manière régulière, mais quand tu dis je joue 6 heures par jour, on imagine que tu joues, tu ne t'entraînes pas parce que toi, tu es une feignasse, donc tu ne t'entraînes pas tout seul à ta table. Tu joues sur Internet, en fait. Je ne me fais pas chier Si jamais tu joues 5 ou 6 heures par jour sur le truc, on imagine que si tu es un bon joueur que tu gagnes du pognon tous les jours. Sur 6 heures, tu gagnes du pognon, quoi. Tu fais des tournins gratuits, Maurice, tu gagnes des petits centimes, des petits... En fait, si tu es un bon joueur, il n'y a pas de raison que tu joues sur des trucs où tu gagnes des centimes. Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi tu ne joues pas dans des trucs où on gagne ? Non, il ne veut pas le... Maurice, je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je pense qu'il ne va pas déclarer son fric. Je gagne une petite centaine d'euros par mois, Maurice. Voilà. Ce n'est pas une van et c'est vraiment pertinent. Je connais quelqu'un qui joue, mais qui joue, lui, aux machines à sous. Donc, c'est à peu près pareil. Tant que c'est gratuit, la machine à sous, tu gagnes de... Et dès que tu... Tu ne peux pas comparer tes machines à sous et le poker, Yann Benavond. Pareil. Parce que c'est les mêmes... Non, non, non. Tu ne peux pas comparer des cartes et une machine aléatoire qui te... Non, si, c'est ce que tu fais. Il n'y a même pas des vrais joueurs en face. Il est en train de mélanger une voiture et un cheval de course. C'est pas pareil. Alexandre, tu ne peux pas dire que tu vas te préparer à Winamax poker tour, je ne sais pas quoi, si tu ne fais pas des tournois dans des endroits dédiés avec des vrais gens. de toi. Oui, surtout. Le danger, c'est que moi, je ne joue jamais à l'heure de Maurice. C'est vrai que je ne joue jamais... Surtout que jouer des centimes, c'est pas comme si tu allongais 200 euros sur la table. Non, le joueur qui joue 200 balles, il y a des joueurs qui ont joué très serré, on appelle ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas très serré. Par rapport à mon niveau, parmi les joueurs les plus nuls au poker, je suis le meilleur des nuls. Voilà, on peut dire que je suis le meilleur des nuls. Voilà, voilà. Ça, c'est pas... En fait, je suis le meilleur et il y en a beaucoup des nuls au poker, mais je suis le meilleur. Après, parmi les joueurs, Alexandre, tu es dans le filtre, dans le deuxième filtre de la file d'attente dehors de la salle, en fait. Je suis le meilleur insider. Je peux être la surprise de ce tournoi. Je peux être le joueur. Je ne vais pas se dire rien. C'est le bourrico avec des chevaux de course, quoi. Mais... Honnêtement, Alexandre, comme tu es un peu aussi, honnêtement, Alexandre, si tu as une part de lucidité, tu ne parierais pas sur toi-même. Jamais tu ne mettrais de l'argent sur toi-même. Bien sûr que je parie sûrement encore heureux. Non, mais déjà, on peut dire une chose. Je parie sur toi. Je parie sur toi. Je pense à la défense, Alexandre. Je trouve qu'Alexandre est très valide. Il y a juste à voir comment il est équipé sa maison. Il est déjà sûr que Lucie va y apprendre chez lui. Oui, c'est assez sûr. Déjà, un mec qui bluffe, c'est déjà pas mal. C'est pas vrai, Alexandre. Mais je veux dire... Après... Pourquoi tu ne réponds pas, Alexandre? Pourquoi tu ne réponds pas, Kader? Parce que je n'ai rien chez moi. Je veux dire, je n'ai rien chez moi. Lucie, il peut venir. Il n'y a rien. Mais tu as raison, en fait. Ben oui, j'avais vendu ma voiture. Lucie, il ne peut rien te prendre. Je n'ai pas de canapé. Je n'ai pas de... Il peut prendre... Il peut prendre... Le PC ? Non, le PC, il vaut 200 euros. Ça ne me prendra jamais la vie. Par contre, tu peux faire de la prison, vieux. De la prison avec sursis, Maurice. Non, tu peux faire de la prison. Vraiment, tu es à prison. On peut te mettre en cabane, quoi. S'ils s'aperçoivent qu'en fait, tu te moques un peu d'eux, que tu t'es organisé, que tu t'organises pour ne pas payer, et si jamais ils entendent, par exemple, s'ils ont un enregistrement de ce que tu viens de dire là, le juge peut te punir, en fait, te montrer qu'il ne faut pas que tu te moques des gens et que ce n'est pas bien, en fait, ce que tu fais. Parce qu'il y a effectivement des gens qui ont contracté des prêts et qui ont du mal à les payer, qui n'arrivent pas à les payer, mais ils ne se moquent pas des sociétés qui leur ont prêté de l'argent. Toi, tu te moques un peu, quand même. Moi, le fric, je ne peux pas le rendre. Voilà, on m'a prêté du fric, je ne peux pas le rendre. C'est réglé, c'est clair, c'est carré. La loi prévoit que si tu as emprunté de l'argent et que tu ne le rends pas, la loi prévoit de te mettre en prison. Pense-y, quand même. Je ne te le souhaite pas, mais pense-y, quand même. Mais franchement, je pense qu'ils peuvent abandonner, ils peuvent dire, on ne peut rien faire, on laisse tomber, ou ils ne vont jamais lâcher. S'il y a un jugement, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est eux qui décident. S'il y a un jugement, les huissiers, ce sont des agents de l'État. Donc, ils ont une mission qui est d'aller récupérer l'argent, ils doivent aller récupérer l'argent, il n'y a pas de j'abandonne, je laisse tomber. Ils le font sur un jugement. C'est le juge qui a dit, effectivement, la société machin a prêté de l'argent à M. Bidou, qui doit rendre l'argent, et ensuite, on envoie les huissiers qui ont une mission d'État. On les envoie pour récupérer ce fric. Il n'y a pas de passion, l'huissier, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. Donc, ça ne va pas s'éteindre. Il n'y a qu'un juge qui peut éteindre la dette, qui peut dire, effectivement, on va réviser le jugement, on va repenser aux éléments, aménager, baisser, etc. Mais ce n'est pas l'huissier qui peut décider, ce n'est même pas la société à laquelle il doit du pognon qui peut prendre la décision. Mais manifestement, ils ne le font pas. Donc, c'est qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas moyen de le faire. Par contre, ma question, c'est est-ce qu'ils peuvent se rendre à la famille de sa mère ou des gens qui peuvent payer de sa famille ? Non. Ils peuvent donner un coup de fil, ouais. Absolument, mais ça, c'est illégal. Non, mais je ne crois pas. En tout cas, ce que je sais, ce que je sais, c'est que sa manière de faire peut pousser, parce qu'il a une responsabilité, c'est la société de l'argent. Il a été vers une société de crédit. Il a dit, voilà, moi, j'ai besoin, je ne sais pas combien, 2 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Est-ce que vous pouvez me les prêter ? La société a dit, oui, voici les conditions et vous nous rembourserez. Il s'est engagé à rembourser. Et ensuite, pour des raisons qui lui sont personnelles, il n'a pas pu rembourser ou il n'a pas voulu rembourser. Donc la société attend son pognon. Donc elle se tourne vers le juge. Ça passe en jugement. Le juge considère qu'effectivement, ce garçon doit rendre l'argent à la société. Donc elle demande, la société mandate un huissier. Cet huissier, donc, fait exécuter, en fait, le vouloir, la décision de justice. Et donc c'est... Ce qui risque d'arriver après, c'est le commissaire priseur qui, lui, va récupérer les objets qu'aura saisi, donc qu'aura marqué l'huissier sur un papier. C'est le commissaire priseur qui va venir avec les gendarmes à la maison ou la police pour ramasser les pièces qui ont été saisies, qui seront vendues aux enchères. Et si jamais ça ne couvre pas l'ensemble de la dette, il sera quand même redevable de cette dette. Et si on va passer tard, on va continuer. Mais est-ce que la société de crédit n'a pas une responsabilité parce qu'elle lui a prêté alors que le mec n'était pas... Elle n'a pas pris les garanties pour... Il fallait aller au tribunal le jour où l'affaire est passée pour le démontrer. Il fallait... Puisque quand il y a un jugement, c'est-à-dire qu'à un moment, la société va au tribunal d'instance ou de proximité pour dire, voilà, se m'éclame de l'argent, lui, il peut venir se défendre ou se faire représenter par un avocat qui peut à ce moment-là démontrer que la société n'aurait pas dû lui prêter de l'argent, etc. Mais s'il n'est pas allé à ce moment-là se défendre, s'il n'y avait personne, donc le juge a pris une décision et c'est la décision du juge qui s'applique, ça s'arrête là. Est-ce que le cas d'Alexandre n'est pas un signal pour ceux qui nous écoutent en disant, si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez tenter le truc, de toute façon, voyez... Mais moi, je rappelle simplement que le risque est grand. C'est-à-dire qu'Alexandre, il a l'impression qu'il se défendre de dire, je ne rembourserai pas, machin, de toute façon, on ne peut rien me prendre. Je lui dis, attention, lis quand même le jugement. Au bout du jugement, il y a quand même un endroit où tu peux te retrouver en prison. Il y a des gens aujourd'hui à l'heure à laquelle je parle qui sont en prison, qui sont en prison parce qu'ils ne peuvent pas faire face. Ce n'est pas des blagues, quoi. C'est réel. Moi, je ne vais jamais aller en prison. Moi, je ne vais jamais aller en prison. Jamais. Tu ne vas jamais aller en prison. Si jamais tu continues à ne pas t'occuper de ce dans quoi tu es, ce dans quoi tu t'es mis, à un moment, tu peux te retrouver. Il ne suffit pas de dire que je ne vais pas aller en prison. Qu'est-ce que tu... Alors, aller en prison, c'est les policiers qui débarquent chez toi puisque tu ne sais pas, en fait, ce qui se passe. Tu n'as pas lu le jugement, tu ne t'intéresses pas, tu n'as pas écrit au juge, tu n'as écrit à personne pour dire, attention, dans une situation de précarité, c'est difficile. Tu n'es pas allé voir l'assistante sociale pour dire, voilà, je rame, etc. Donc, puisque tu laisses faire et qu'en plus de ça, tu te marres, tu argotes un peu en public parce que là, tu es en public quand même. Il suffit qu'un des préposés de l'entreprise qui doit du pognon t'entende et que ça l'irrite, que ça déclenche que les gens qui font des violences routières, qui mettent leurs trucs, leurs vidéos sur YouTube, la police vient taper à leur porte, les mecs, chut. Donc, si tu veux, tu n'es pas à l'abri, quoi. si tu es dans une situation difficile, tu peux faire un dossier de surendettement, tu peux, tu vois, tu es en France, donc il y a quand même des moyens qui ont été mis à ta disposition au lieu de soi-disant jouer au poker six heures par jour, peut-être que tu pourrais cinq heures dans la journée et t'accorder une petite heure pour aller voir les services sociaux, pour aller, voilà, essayer de, d'éteindre le feu, le feu qui est en train de brûler sans que toi, tu ne t'en aperçoives. Moi, je ne veux pas, je ne veux pas le pousser dans son truc, mais d'un autre côté, on se dit que les prisons sont changées, est-ce que c'est le client qui, tu vois, ils vont mettre en priorité ce mec-là ? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Attention avec les prisons. Le jour où il y a un juge qui va s'énerver autour de lui et qui va... Par exemple, voilà, le mec, il va se retrouver en cabane. attention, il n'y a pas que les... Aujourd'hui, dans les prisons, il n'y a pas que seulement que les gens qui ont commis des délits très importants. Tu sais, Alexandre, moi, enfin bon, je parle de mon histoire aussi, si je peux me permettre, j'étais indépendant à un moment et voilà, donc ça s'est très bien passé et quand j'ai arrêté, j'ai oublié des papiers. Enfin, pareil, il y a eu un moment dans la vie où pendant un ou deux ans, voilà, je ne foutais plus rien, je n'en avais plus rien à foutre, j'étais au bistrot, tout ça, tout ça. Et honnêtement, je devais en gros eu 10 000 euros, donc a priori, c'est à peu près la somme que tu dois, c'est ça ? C'est ça. Ouais, bon, ben voilà, après, tu dois faire les démarches, moi, j'ai fait les démarches, t'as même des hussiers qui viennent et tout, tu vois, je veux dire, voilà, tu discutes avec eux, il n'y a pas de problème, il ne faut pas, c'est rien, et ça, c'est déjà, ça fait 5 ans que c'est fini, quoi, tu vois, c'est quelque chose qui passe, c'est pas quelque chose qui est, voilà, qui sera, je sais bien, et moi, ça m'a fait peur, tu vois. Attends, je n'ai pas compris, t'as remboursé ou pas ? Ah bah oui, tu crois quoi ? Parce que je dis, ça passe, donc on t'a très busé. Bah, ça passe en remboursant, ça d'une manière ou d'une autre, tu rembourses, mais ça, il faut rembourser, ça c'est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas insurmontable, c'est pas une chose, voilà, moi, j'ai vécu, tu vois, je veux dire, moi, j'ai une dette à peu près du même montant que la tienne et j'ai réussi, j'ai réussi. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'il faut pas avoir peur de ça, c'est pas quelque chose de complètement, complètement irréalisable. Mais attends, parce que, est-ce que c'était dans le même cas de figure, tu le devais à un organisme de crédit ou tu le devais à l'État, genre URSAF, tout ça ? Ah bah l'État, enfin en Belgique, c'est pas l'URSAF, mais c'est le même principe, quoi, Yann Dabon. Parce que peut-être que les issues sont plus sensibles si tu le dois à l'État, quoi. Bah non, ils sont plus sensibles à partir du moment où ils sentent aussi que la personne en phase 2 a un potentiel pour rembourser. C'est très simple. Je veux dire, à partir du moment où tu es en phase 2 et que ces personnes-là se disent bon, bah cette personne-là, bon bah voilà, il y a eu ce problème-là, comme a dit Maurice tantôt, c'est voilà, il y a eu cette situation-là et bah à un moment de ta vie, bah voilà, bon, cette personne-là est capable de rembourser, on va effectivement, t'as des trucs à... Bon, toi, dans ton cas, tu peux, je pense, Alexandre, tu peux voir des assistants sociaux, t'as plein de choses comme ça. Donc, bon, ça se fait, ça se fait assez... Ça peut se faire en douceur, quoi, mais il faut surtout pas laisser traîner les choses comme ça. Surtout pas. Mais c'est spé quand même quand lui prêter de l'argent. Enfin, pour ceux qui suivent l'émission, c'est vrai que t'as quand même un profil. Bah quoi, le mec... Je pense, Alexandre, il s'occupe de ça. C'est pas important, ce qu'on te dit, là. Yann, il est normal, il est pas sous tuté, il est pas sous curatel, donc il... Mais il a pas de ressources. Non, mais il a pas de ressources, quand même. Il a pas de ressources, déjà. On peut continuer à prêter du poignet, ça me dérange pas. Ouais, d'accord. T'as compris, il a pas le profil. On imagine aussi que si une société de crédit lui a prêté de l'argent, c'est sans doute qu'il s'était donné le profil de quelqu'un qui a prêté cet argent. Comment se fait-il quand t'es octroyé ce prêt ? Tu te souviens ou pas ? Oui, parce que je distribue du papier à l'époque, il y a 10-15 ans, et j'avais présenté des fiches de paye de revenus complémentaires. Et donc, bah là, les crédits ont été accordés. De revenus complémentaires qu'est-ce que ça veut dire ça des revenus complémentaires ? Quand tu distribues du papier, tu peux cumuler tes revenus en fait. Je sais, les distributeurs de prospectus de boîtes aux lettres, c'est quelque chose d'éphémère, mais c'est considéré comme un salaire normal. Et les sociétés de crédit le prend en compte en fait. Ils prèvent le risque de se dire, tiens en ce moment, tu gagnes 1 800 balles, donc tu peux rembourser un crédit sans te prêter du pognon. Mais le problème, c'est qu'il y a un an après, tu perds ton petit emploi, ton petit revenu complémentaire, bah là, tu gagnes beaucoup moins. Et donc, la société de crédit, tu leur dis, je ne peux plus rembourser, messieurs. Voilà, c'est tout. Et donc, là, ensuite, excuse-moi, Alexandre, juste une petite précision. Tu dis qu'en distribuant du papier, tu gagnes 1 800 euros. Oui, oui, je mettais les 3 cartes de la poubelle. Non, là, je ne te crois pas, je ne te crois pas. Ah si, j'ai été attrapé, j'ai été condamné. Tu es vraiment une crapule, en fait. Bah oui, j'ai été condamné pour ça, mais j'ai poursuivi cette société au prud'homme, mais j'ai été par contre licencié, parce qu'ils ont trouvé des prospectus dans la poubelle. Tu l'avais raconté, ça ? J'ai détourné 150 tonnes de prospectus qu'on me confiait. 150 tonnes de prospectus ? Ah ouais, tu ne rigoles pas, 150 tonnes de prospectus. Bien sûr, je les entreposais dans ma cave, et même le président... 150 tonnes. Il a déjà 50 tonnes. 150 tonnes, c'est sérieux, quoi. Quand on voit le nombre de prospectus qu'on peut mettre dans un camion, en fait, ça fait 40 tonnes, un camion ? 40 tonnes, 150 tonnes, ça fait 4 x 4, 16. Ça fait 4 semi-remorques de prospectus. Ah là, ça commence à être sérieux, là. On va faire en une fois, sur 4 ans. Sur 4 ans, j'étais super bien organisé. C'est-à-dire qu'on me donnait au début... Alors, ça a commencé comme ça, on m'a donné un secteur qui faisait... Ça fait 40 tonnes, c'est-à-dire que la valeur d'un semi-remorque par an de prospectus. De prospectus, quand tu vois la taille du truc... Dans le caniveau, écologiquement, c'est un désastre. Mais non, il les a entreposés, c'est ça ? C'est ça ? Tu les as mis chez toi ? Exactement, dans ma cave. Ta question, c'est pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu ne les as pas distribués ou les entreposés chez toi ? Parce que c'est simple. Je ne suis pas... Tu as une grande cave, ce n'est pas possible. Peut-être que ton studio est tout petit, là. Disons le soir, le lundi soir, quand les voisins n'étaient pas là, je prenais tous ces prospectus et je les dispatchais dans différentes bennes jaunes. Les grandes bennes... Pourquoi tu ne faisais pas ton boulot ? Je localisais toutes les bennes dans Strasbourg et donc je dispatchais... Alban te pose une question que je t'ai déjà posée, d'ailleurs. Il te pose une question, Alban, tu devrais lui essayer de lui répondre. Excuse-moi, Maurice, je n'ai pas entendu, mais pourquoi tu ne faisais pas ton boulot, tout simplement ? Tu distribuais tes prospectus, tu rentres chez Bémé le soir et puis tu disais tranquille, quoi. Parce que tu devrais travailler, ces sociétés-là exploitent les gens, et je serais encore... Je travaillerais 24h sur 24 sans dormir, Alban. C'est-à-dire que je gagnerais 1€ de l'heure. Tu ne vas pas travailler 24h sur 24 sans dormir, Alexandre, c'est pas pour... Non, mais je veux dire, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, Alban, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Je veux dire, on peut donner 4h sur le prospectus, on peut donner 4h sur le prospectus, avant tout seul, c'était impossible de les distribuer. Et donc, la seule solution, c'est qu'en bas les dédicaces. C'est bien, les mecs, ils n'ont pas eu la pucelle. Mais ça s'appelle quand même de l'escroquerie, puisque tu prends les biens de l'entreprise et tu signes un contrat qui dit que tu vas distribuer les prospectus et tu ne le fais pas. Tu les entreposes chez toi, tu les jettes dans les poubelles, etc. Tu imagines la surcharge en plus par la communauté, parce que 40 tonnes de prospectus sur une année, ça fait quoi ? Ça fait 4 tonnes de prospectus par mois, à peu près. 4 tonnes de prospectus, c'est... tu vois, c'est pas de la bricole, quoi. Ça fait une tonne, ça fait une tonne de prospectus par semaine. C'est-à-dire qu'en fait, mon truc, Boris, vous allez comprendre, c'est que des fois, cette société, en fait, donc j'avais mon secteur qui était titulaire, qui était en plus... Alexandre, alors ça, je pense que, très honnêtement, je pense que tu vas trouver dans le pays plein de gens qui vont être d'accord avec toi. Moi, tu sais, ça me hérisse le poil. Je déteste ça. Je pense que quand on dit oui, quand on choisit de faire un travail, quand on dit oui, il faut le faire. Tu vois... Là, toi, en plus, t'es tout content. Mais il y a plein de gens qui sont comme toi dans le pays. Mais moi, ça me rend fou, en fait. Tu le sais. Je pense que, voilà, quoi, si tu dis à un mec que tu vas décider du prospectus, tu les distribues. Si tu considères qu'il y a trop de boulot et que ça te correspond pas, tu démissionnes. Mais l'idée de faire payer, en fait, parce que là, c'est la communauté qu'il y a sur le dos de ton... ta démarche de mensonge. parce que c'est même pas comme si tu vendais des aspirateurs et que t'allais sonner à la porte des gens. Là, tu prends du papier et ensuite, ce papier, tu vas le foutre dans les poubelles, donc il faut le traiter, etc. En fait, tu vois, c'est... et puis pour la boîte qui t'emploie, qui t'a donné donc 1 800 euros par mois pour que tu puisses faire le boulot, c'est d'une malhonnêteté. T'imagines bien, si c'était moi qui étais ministre, tu serais en prison et tu serais pas prêt de sortir, je te le dis, moi. Non, mais... Tu démissionnes... J'ai fait le calcul, ça fait... Par heure, ça fait 1,16 kg à distribuer. Mais tu démissionnes pas, Maurice, dans ces cas-là, tu attaques... C'était en justice comme il fait. C'est ça le plus intelligent. Il essaye de gratter un peu plus. Ça fait 60 kg à peu près à la semaine, t'aurais pu les faire quand même. Les sociétés-là font comme ça, le mec, ensuite, il les poursuit. Non, c'est vrai. Mais t'en as qui le font sérieusement. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a... Moi, j'ai envie de me dire qu'il y a quand même des gens qui sont à la hauteur de leur choix. Tu décides d'aller... d'aller distribuer des prospectus, tu les distribues. Et ceux qui sont pas intéressés par ça ne font pas ce travail. Comme ça, c'est simple. Juste un truc, Maurice, tu connais ce métier ou pas ? Tu t'es intéressé à ce métier ou pas du tout ? Oui, je m'en suis intéressé, je sais. C'est des mecs, ils se regroupent autour de la camionnette, ils partent avec les prospectus et ils mettent dans les botes à l'oeufs. Parce que très honnêtement, c'est ce truc-là. Ils peuvent pas faire les malins, normalement, s'ils font pas leur boulot, ça s'évite. Parce que les prospectus, ça se voit quand les gens reçoivent pas, il y a des contrôles, on demande s'ils ont bien reçu les trucs à un moment, enfin, les gens passent, ils voient. Quand tu mets chez toi 40 tonnes, pendant 4 ans. Je devais distribuer des prospectus dans un petit village à 60 kilomètres et je pensais qu'au lieu de les distribuer à 60 kilomètres, je les distribuer dans les cités de Strasbourg. Ça m'a fait rire d'ailleurs. En fait, c'était très vite distribué, mais ils étaient payés plein pot par contre. Et les gens à la campagne, s'ils ne reçoivent pas une semaine leur prospectus, bon... Ça va pas puisque tu ne les distribuais pas. Même à la cité, tu ne les distribuais pas. Non, en plus, il y avait 300 prospectus à distribuer. Et en plus, Alexandre, c'est complètement débile ce que tu as fait, Alexandre. Parce que surtout, en campagne, ah oui, en campagne, ils attendent vraiment... C'est comme s'ils recevaient, je ne sais pas, un super magazine. C'est pas comme en ville où tu es habitué. Dans les campagnes, la publicité du magasin machin, je vous jure que c'est vrai, j'habite dans un immeuble et moi, je n'aime pas la pub. Je déteste ça. Et je vais voir le syndic des copropriétaires et puis à un moment, je ne sais plus pourquoi pour des clés ou je ne sais pas quoi. Et à un moment, je lui dis, ce serait bien qu'on s'occupe de mettre de d'arrêt. Arrêtez la pub, c'est chiant. Il y a une nana qui m'a dit « Non, non, moi, j'adore la pub, quoi. » La nana, elle attendait ses prospectus, quoi. Quand le contrôleur... Je sais bien que le contrôleur dans ses souhaités laisse tomber, il venait avec la pipe et il me disait « Alors Alexandre, tu n'as pas contribué le secteur ? » Je disais « Ben si. » « Ah ben si, il y a Madame Machin, Robert Duclou qui n'a pas eu. » Je disais « Ah bon ? » Donc la prochaine fois, je savais que peut-être tu n'as pas été assez malin. Arrête de dire « C'est assez malin. » Tu n'as pas été assez malin du tout. Tu t'es fait gauler et tu as pris... Voilà. Au plus de combien ? J'ai détourné 150 tonnes de papier. Attends. C'est malin. C'est pas malin, Alexandre. Je suis désolé. Tu n'as pas été malin de le raconter. C'est malin. C'est surtout pas malin de le raconter. Heureusement, Alexandre, heureusement qu'on t'a pas pu faire des bilans. Moi, j'ai déjà été... J'ai été... Un mec comme ça dans l'alimentation. Bonjour, les dégâts. Malheureusement. Les gastros, quoi. Ouais, malheureusement. La société s'appelait Adrex, d'ailleurs. Voilà. C'est bien. En plus, la cite... Allez, continue. Charge, la mule. Mais il n'y a pas de souci. Il y a déjà eu des jugements. Je n'ai rien à me... Mais voilà. Ces gens-là, ils ont été condamnés aussi par la justice pour exploiter des gens. Parce qu'ils exploitent des gens. Ils les exploitent. C'est vrai. Dans les petits boulots, il y a de l'exploitation. Regarde. Mais attends, c'est parce qu'il y a des mecs comme toi qui font pas... Ouais, mais il y a... Et tous les autres mecs qui devaient gagner mes 800 balles et ils les payent une bouchée de toi pour distribuer des petits prospectus. Ils trouvent ça normal ? De payer... Donc en fait, Alexandre, comme disait Maurice tout à l'heure, tu as justifié ton escroquerie sans comprendre. Non, non. Faut que je l'assure. Maurice, je peux... Alexandre, attends deux secondes. Maurice, je veux dire, je connais un ami qui distribue des prospectus. Il a un GPS sur lui et s'il s'arrête depuis cinq minutes, son patron reçoit un message. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas boire un café... Mais aujourd'hui, c'est super... C'est suite au passage... C'est suite au passage de gens comme... de... qu'ils ont dû, ouais, c'est ça, maintenant, mettre des GPS sur leurs oreilles pour être sûrs sur leurs mains, pour être sûrs que les mecs, ils font bien les trucs. Aujourd'hui, c'est super surveillé, ouais. C'est vrai. Mais à l'époque, c'était moins, beaucoup moins surveillé. T'avoueras quand même... Les gens ont surveillé les choses, parce qu'aussi... Maurice, écoute, il y a un mec, je ne vais pas citer son autre ami, il venait avec une camionnette, il prenait 13 secteurs à lui tout seul. Et tout le monde savait que lui ne mettait à la poubelle. Même les gens qui étaient de Strasbourg, vous savez, ils ne disaient rien. L'objectif au dépôt, c'est que tout part, qu'il n'y ait plus de publicité dans l'entrepôt. Donc, presque, des fois, il me demandait à moi, vous savez que moi, j'en mettais à la poubelle, il me disait, on va demander à Alexandre, Alexandre, écoute, il y a ce petit village à distribuer, est-ce que tu veux bien le faire ? Parce que personne ne veut le faire. Et moi, je disais, oui, je vais le faire, je vais le faire, d'accord, je vais le faire correctement. Et donc, voilà, tu comprends en fait, tu comprends pourquoi, Alexandre, on préfère que tu restes chez toi, surtout, parce que comme le soulignait Arnaud tout à l'heure, si tu avais travaillé dans l'alimentation, je pense que tu aurais empoisonné les gens, parce que tu aurais eu la flemme de traverser le hangar pour aller chercher les composants, tu aurais fait des choses qui sont tellement... En fait, je crois que ça m'attriste pour notre pays, parce que si tu étais un cas isolé, si tu étais le seul à faire ça, bon, je me dirais, voilà, toi, au moins, aujourd'hui, tu ne fais rien, tu restes chez toi, tu joues au poker, quand tu rates ton truc de poker, ça n'engage que toi, il n'y a que toi tout seul qui es dans la merde, tu n'emmènes pas une partie de la société avec toi. Malheureusement, ce qui m'irrite un peu, c'est que tu en sois fier, que tu es content, là, tout à l'heure, tu jubiles, en fait, quand tu racontes ça, et que tu ne te dises pas, j'imagine que c'était quand tu étais plus jeune, que ça t'est arrivé, que tu t'es comporté comme ça, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, après ce que tu t'es content, tu as un peu de recul là-dessus, et que tu ne te dis pas, putain, j'ai été nul, parce que si finalement, tu avais fait le boulot correctement, tu t'étais un peu concentré, peut-être qu'aujourd'hui, tu auras un poste qui tient la route dans cette société, tu vois, tu aurais peut-être, alors tu serais, vu ta puissance de feu, tu ne serais sans doute pas directeur du marketing, mais je ne sais pas, tu aurais peut-être une place, un salaire tous les mois, tu vois ? Au contraire, Maurice, je pense que tu devrais te réjouir, parce que c'est l'exemple que le mec comme Alexandre, on ne l'emploie pas, il ne trouve pas de boulot, parce que justement, on ne veut pas l'employer. Je suis d'accord avec toi, Maurice, mais ils ont quand même mieux payé les gens. Ben 1800 euros, écoute, 1800 euros, un garçon comme toi, qui n'a aucune compétence, tu n'as pas de compétence, tu sais rien, la seule chose qu'on puisse te demander, c'est un truc simple, c'est de pousser des prospectus et d'aller les mettre dans les boîtes aux lettres. On ne te demande pas de sélectionner les gens, on te dit juste, voilà, vous avez 35 boîtes aux lettres, vous les mettez dedans. Te donner 1800 euros par mois, il y a, je ne sais pas combien, à 5, 10 ans, pour que tu puisses faire ça, c'est extrêmement bien payé. Il y a des gens qui ont des qualifications, des gens qui ont appris à faire un métier, appris à faire un boulot, qui savent le faire, qui sont compétents dans leur domaine, qui gagnent le SMIC, qui gagnent moins d'argent que ça, ou qui gagnent des salaires qui ressemblent à ça. C'est un peu injuste de t'entendre dire que tu es mal payé, que la seule chose que te demande la société, c'est d'avoir deux jambes pour te passer, deux mains, même pas de réfléchir, tu vois ? Donc, c'est... Moi, j'aime les gros salaires. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais... C'est un boulot. Oui, mais tu aimes les gros salaires. Qu'est-ce que tu veux dire, que tu aimes les gros salaires ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Je veux dire, voilà, moi, j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent, j'aime le pognon, je veux qu'on me paye pour ce que je fais, j'aime qu'on me paye bien, j'aime bien qu'on me sert bien dans la tête. Mais tu sais qu'il y a des gens, tu sais, Alexandre, qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie. Il y en a plein qui gagnent très bien leur vie. Mais il y en a très peu qui n'ont rien branlé pour très bien gagner leur vie. La plupart des gens, la grande partie des gens dans notre pays qui gagnent très bien leur vie sont des gens qui ont investi sur eux-mêmes. Des gens qui ont appris à faire quelque chose, qui ont montré qu'on pouvait leur faire confiance, qui ont fait ce qu'il fallait pour faire avancer leur art. Toi, tu aimes les gros salaires assis choués au cul, tu vois ? Oui, il fait un bien, mais tu ne le mérites pas, tu ne mérites pas d'un gros salaire. Honnêtement, il y a un truc que je pige pas. Mais vraiment, quoi. Si on prend le profil d'Alexandre, bon, il veut un gros salaire, d'accord. Il veut rien branler, pourquoi pas ? Il n'a pas tellement de morale, pourquoi pas non plus ? Pourquoi il ne vendrait pas de la drogue ? Pourquoi tu n'as pas pensé à vendre de la drogue, par exemple ? Parce que c'est illégal. Attends, ce que tu faisais, il n'y a rien de légal, non ? Tu vois ? Tu es un mec qui n'a pas tellement de morale, qui a envie de gagner, et puis il y en a plein qui font ça, qui a envie de gagner des sous et tout ça. T'as raison, il y a d'abord. J'aurais pu finir en prison si Auchan ou des sociétés avaient porté plein de comptements. Et sur le moment, j'ai eu peur. Quand j'étais licencié, j'ai eu les boules, les hypermarchés, ou que je n'ai pas plus de problèmes que ça. Franchement, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire dealer, par exemple ? Parce que c'est illégal et que moi, je n'aime pas la cam. Là, tu finis très vite en prison. Là, tu finis en trois semaines. Tu es en taux. Et moi, je ne fais pas des choses comme ça. C'est hors de question. Là, je ne te rends pas compte, Alexandre, excuse-moi, mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que là, d'après ce que tu me dis, et pas bon, je ne pense pas, je ne vais te dire honnêtement, je ne pense pas que pour ce moment-là, tu vas finir en prison directement. Mais fais attention, parce que je dis, si tu ne t'occupes pas de tes affaires, tu peux être toi, quoi. Là, tu pourras finir en prison, même si tu n'as pas de la cam, quoi. Ben, je ne suis pas... Non, mais je ne suis pas... Il est déjà en prison, il est déjà en prison, il est déjà en prison, tu es déjà en prison, Alexandre, regarde. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas travailler, attendez, tu ne vas pas travailler parce que tu n'as pas qu'on vient de te prendre tes thunes, donc tu évites d'avoir une activité professionnelle, donc tu essaies de ne pas gagner de thunes officiellement, tu essaies de trouver des moyens de gagner ton argent, et au final, tu vis comme un misérable, et tu fais des trucs misérables. Ça, ça rappelle une prison, ça, pour moi. C'est vrai que j'ai une vie. Quand on voit sa chambre, je souhaite que toutes les prisons ressemblent à ça. Là, ça va encore. Ça va, j'ai un lit, j'ai un lit, un radiateur. Et voilà, j'ai... C'est vrai que ce que dit Maurice Alexandre, et là, je vais... Donc, à perso, quand j'étais étudiant, des fois, tu vois, c'était un peu ric et râques, donc j'étais obligé de faire un petit taf pour se venir à mes besoins, tu vois, et j'aurais bien voulu tomber sur un taf comme le tien, à 1 800 balles par mois, et il me disait, alors là, j'avais été roi, alors là, je peux te dire que là, ça a été super. C'est vraiment dégueulasse sans faire ce que tu fais. Sauf que toi, Sauf que toi, Kader, t'aurais distribué les prospectus, donc t'aurais peut-être pas eu le temps de les dépenser. Ouais, mais t'aurais pas eu le temps de les dépenser. Je t'admets, j'étais un enculé à ce moment-là. Je l'admets, hein. Ah, mais tu l'es toujours parce que, au final, t'as pas remboursé le mec, t'as pas remboursé le mec qui, lui, a pris un engagement avec Cochamps et toutes les autres boîtes, qui, peut-être, lui, a pris des gros trucs dans la tête à cause de toi. Ouais, t'as pas compris, t'as pas compris, Kader. Non seulement, il l'a pas remboursé, mais il l'a traîné en justice pour avoir un peu plus de pognon. Kader, je vais pas plaindre les magasins Auchan et les magasins Cora et tout de suite. Non, non, c'est pas Auchan, donc je te parle. Auchan, déjà, tu t'aurais fait un préjudice, mais ton patron que tu t'employais, tu as juste fait ramonner la tête d'une force. Ouais, bien sûr. Tu connais le chiffre d'affaires qu'ils ont ? Tu sais tout ce qui dépend. Les chiffres d'affaires, c'est tout. Tu crois que le PDG, le mec d'Auchan, ouais, les mecs... J'ai fait ça. Écoute, Alexandre, j'ai fait ça sur Paris. J'ai fait ça sur Paris. Je peux dire que le mec qui m'avait employé... Et Maurice vient de le dire. Déjà, c'était... Attends, 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 arrête de raconter des histoires parce que je comprends pas, tu vois, c'est pas des cadres. Le truc, c'est que, tu vois, c'est déjà, c'est bien payé. Moi, je trouve que c'est super bien payé. Mais que le mec, le patron, tu vois, en fait, il est quand même moins payé que toi dans l'histoire parce qu'il est obligé de faire du chiffre. Ce que tu appelles le chiffre d'affaires, c'est distribuer. Tu touches plus, en fait, que lui, il touche, en fait, dans l'histoire. Non, mais non, le PDG, il touche beaucoup plus, tu sais pas. Non, mais en plus, il y a une préparation aussi, des fois, il faut les classer. Par exemple, mettre le franc, les prix de franc, quoi. Dans cette société, je suis pas un cas isolé. Il y a plein de gens qui font comme moi. J'en suis pas, voilà. Franchement, ça me déçoit de toi, quoi. C'est vrai qu'on ne peut que souhaiter que tu gagnes ta vie avec le poker. Tu vois ? On ne peut que souhaiter ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, tu gagneras beaucoup de pognon et tu remettras autant TVA dans les classes de l'État. c'est la seule chose qu'on souhaite. C'est vrai que j'espère qu'aucun autre employeur ne se fera piéger par toi. Parce que si t'as mis les prospectus, 150 tonnes de prospectus à la poubelle, j'imagine ce que tu peux faire à un petit mec qui a une alimentation, tu vois, tu lui fais fermer sa boutique, quoi. Donc, voilà. Je ne souhaite à personne t'avoir dans ses rangs, dans les rangs de son entreprise, un mec comme toi. Mais, je te souhaite de gagner l'argent dont tu rêves. Donc, le poker, je pense, c'est une très bonne voie parce que c'est individuel. Comme ça, tu ne pourras pas couillonner les mecs qui joueront avec toi. Ça, on en est sûr. Et en même temps, c'est juste toi. Ça sera entre toi et ton banquier, quoi. On va y aller. Maintenant, si. Si il gagne beaucoup de pognon, est-ce que ça ne va pas être un danger pour lui parce que, du coup, tous les vautours ont... Ouais, enfin, bon, écoute, non, il gagne beaucoup de pognon. J'imagine qu'il va acheter beaucoup d'objets, donc il va donner beaucoup de TVA et ça, c'est plutôt bénéfique pour la société. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un bon plan. Il vaut mieux un mec flambeur qui va dépenser plein de fric qu'un mec qui fait un tas d'or et qui fait dormir l'argent dans un coin. Donc, voilà. Je nous souhaite à tous qu'Alexandre de Strasbourg ait une plainte de pognon avec le poker. Voilà. C'est pour... Nous, notre projet de société, c'est ça. Bon, maintenant... S'il ne gagne pas avec ça, bon, on va continuer à lui verser le RSA. Mais, bon... Tout en essayant de rêver qu'il ne trouve pas de travail, surtout... puisqu'il risque de monter une nouvelle arnaque, un nouveau truc qui mettra sans doute l'entreprise dans laquelle il bosse en péril, ainsi que tous les salariés qui vont avec. Bon, on va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Yann. Putain, je viens de réaliser qu'en fait, on était samedi, quoi. Je commence le week-end avec un truc de dingue. Et même avec vous, d'ailleurs, parce que vous avez plusieurs... Incroyable ! Jusqu'à quand, c'est-à-dire qu'on va nous faire oublier l'heure ? Donc, je te souhaite un excellent week-end et pour une fois, je vais aller jusqu'au bout. Un excellent week-end à toutes et à tous. Avec joie et en train. On reconnaîtra les bonnes et à toi. Merci d'être venu. La conclusion de... La conclusion de qui, s'il vous plaît ? La conclusion d'Alban, pardon, de Mons en Belgique. Ouais, bah écoute, voilà, on a écouté un petit peu tout le monde, un petit peu Alexandre et voilà, c'est ce que t'as dit. C'est... Ça peut être compliqué des fois et moi aussi, ça mérisse le poil. et je voulais dire que, bah écoute, demain, quand je verrai le panneau mille et la forêt, je sais pas si je vais m'arrêter, mais, bah écoute, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais oui, de faire une petite pâtisserie, c'est sympa, une petite pâtisserie, un petit café, c'est super. Ouais, non, mais c'est fini la forêt. Je vais m'arrêter dans le coin, là, et donc, voilà, donc, je voulais... Voilà, tout le monde passe une bonne soirée et puis, rock'n'roll et un super bon week-end à tout le monde. Voilà. Bon week-end à toi, fais gaffe sur la route. Ouais, ok. Et profite, et profite. Ouais, et embrasse ta gonzesse. La conclusion de... de Kader2-3. Écoute, à la lumière de ce qu'Alexandre m'a dit, je me disais 150 tonnes de papier, ça fait combien on vient d'art péter pour les transformés en papier qui vont faire la publicité, la publicité qui n'est jamais arrivée, elle devait arriver, et avec une condamnation qui n'a jamais été exécutée, ça fait beaucoup de choses, ça fait vraiment un coup au gâchis, tout ça. Voilà ce que je me disais, et bon, passez un bon week-end à toutes et à tous, et à très bientôt. qu'on aura les bons week-ends à toi, merci d'être venu. La conclusion de... d'Arnaud, de la Ferté, Oui, je voulais souhaiter à toutes et à tous une très bonne nuit, un très bon week-end, et à un mois de Noël, de commencer à préparer les fêtes, d'ailleurs, dans les magasins, c'est le cas. Et puis, voilà, un bon week-end à tout le monde en musique, parce que, je ne sais pas, j'aime la musique, et bonne soirée à tout le monde. A bientôt. Pareil, merci d'être venu en week-end, les bons eaux à toi. Quelques messages avant d'écouter la conclusion d'Alexandre de Strasbourg, message d'Éric Saint-Germain de Chartres. Bonsoir à toutes et à tous, nous aurons tout entendu, les courses à vélo avec les dentistes, les prostituées de tout poil dans la forêt, dans les parkings, les supermarchés, maintenant les prospectus. Une vérité tout de même, notre fou des villes a évoqué des revenus complémentaires, oui, des revenus complémentaires de son NAAH. Nous savons qu'il est dans ses rêves, sa mère a pu, nous l'a fait comprendre il y a quelques mois. Empêché de travailler de par la loi, car inapte et financé par la communauté nationale, ces histoires ne sont plus audibles. Je crains qu'il ne puisse tenir bien longtemps au poker, face à la pression du moment et qu'un événement spectaculaire ne se produise. Oh là là, ne tombons plus dans ce panneau qui n'existe pas. Ouais, on va nous faire un fait divers pour passer sur France 3, pour passer sur France 3, Alsace. Thierry 55 ans de Chaleuseux. Eh bien, un avenir tristounet pour ce profil, pour cette personne. On est à des années lumière de la Silicon Valley. Sauf que si Alexandre de Strasbourg avait travaillé ici aux Etats-Unis, il serait sans doute dans une prison sécurisée et il serait en train de rembourser, obligé, forcé de rembourser parce que la société ne l'aurait pas. Chez nous, on protège beaucoup les salariés, même quand ils font, même quand ils ont le profil d'Alexandre. Aux Etats-Unis, ce n'est pas pareil l'ambiance. Enfin bon. Bon, Alexandre de Strasbourg, je vais te laisser faire ta conclue. Oui, ben Maurice, ça m'a fait du bien un petit peu de discuter. Je vais raconter un petit peu mon travail. Je n'ai pas été qu'une... J'ai été déjà énormément actif dans ma société, dans ma vie, dans plein de choses. Puis c'est bien parce qu'on peut... C'est vrai que se tournera au cœur. C'est dans deux semaines, donc je vais y aller avec beaucoup, beaucoup d'ambition et puis je rêve de le gagner, d'être sélectionné dans les 11 et puis... Mais attends, j'ai besoin de comprendre parce que je ne suis pas sûr que ce n'est pas bien clair dans ma tête. Tu as déjà passé deux phases, c'est ça, de sélection ? Oui, c'est ça. Et c'était comment ? Alors la première phase, c'était où ? Comment ça marche ? Donc la première phase, c'était sur Internet. Donc vous êtes dix joueurs, sur les dix joueurs, il faut terminer premier. Donc là, tu passes le premier stade, donc je suis arrivé premier sur dix et le deuxième stade, donc je participe à un tournoi où il y a 500 personnes sur Internet et là, il fallait que j'arrive dans les cinquante premiers. Et là, je suis donc arrivé dans les cinquante premiers. Les cinquante premiers, ils ont leur ticket pour participer au live à Strasbourg le 9 et 10 décembre. donc ça, quand tu dis le live, ça veut dire que c'est autour d'une table avec le régent, c'est ça ? Avec le régent, absolument. Et là, il y aura combien de personnes ? 500 personnes, c'est ça ? 600 personnes. 600 personnes. Donc tu fais partie des 600 sélectionnés. Absolument. Et qu'est-ce que... Tu as quoi ? Tu as un papier ? Tu me le lis ? Tu veux une preuve ? Attends. Moi, je vais recevoir la convocation sur Internet. Enfin, par mail, dans quelques jours. Non, mais déjà, entre la première et la deuxième phase. Là, tu as reçu un premier truc. Tu peux me le dire juste pour que je vois comment ça se présente ? Attends. Tac, 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 tac. Je regarde dans mon... Parce que... Je prends beaucoup de photos, Maurice. Ouais, j'ai étape une. Ah, c'est où ? De toute façon, si tu viens à Strasbourg, tu me verras. Non, non, non. Mais là, si tu peux me le montrer juste comme ça. Moi, je n'ai jamais vu. En plus, je l'envoie. Alors, attention. Ah, on fait une bonne nouvelle. Oh, trop près. Alors, tremplin, Strasbourg. Mais pourquoi ça s'appelle tremplin ? Attends, recule un tout petit peu le téléphone, un tout petit peu. Ah, stop. Vous avez terminé 36e, vous avez gagné un ticket, étape 1, Strasbourg, quitté. OK. Pourquoi quitté OK ? Ça, en fait, c'était... C'est-à-dire que pour ce tournoi, Alexandre, quand tu es sélectionné, il n'y a pas de logo, il n'y a rien du tout. C'est un truc qui ressemble à un machin que je pourrais faire moi. Parce que moi, ce que tu m'as montré là, demain, demain, tu vas voir le même. Je ne mets pas 36e, je mets 2e. Ah, un truc avec un logo, quand même. C'est des professionnels, ces gens-là, non ? Vas-y. Oui, voilà. Ah. Alors, attends. Recule un tout petit peu. Recule un tout petit peu. Ordre de classement. Alors, tout à l'heure, c'était 36, ça, c'est 34. Votre stack, 5440 joueurs. Là, par contre, ton écran, il est vraiment cassé. Les 50... Alors... Attends, 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 attends. Recule un tout petit peu là. Voilà, stop. Je n'arrive pas à comprendre. Tapis moyen, 3 288. Les 50 premiers gagnent leur place pour étape live de Strasbourg Winamax Poker Tour. Samedi 9 décembre, 51e au 110e, un ticket tremplin. Et... 111e au juin, un ticket. Recule un tout petit peu. incline un tout petit peu. Non, incline. Incline, c'est pas ça. Non, non. C'est pas ça, incline. C'est dans l'autre... Comme ça, voilà. Ticket, ici. Starting block. Alors... Pourquoi est-ce que sur ce truc-là, tu es classement 34e et sur l'autre, tu étais classement combien, 32 ? 36e. 36, c'est quoi ? Voilà, c'était juste avant en fait que je sois qualifié en fait. Donc, un screen. Et entre-temps, je crois que j'ai perdu 5000 jetons et ça m'a... ça m'a retardé de... ça m'a recalé de position. Mais il restait 50 joueurs, 51, 50 joueurs... J'étais sûr à ce moment-là d'être qualifié sans rien faire en fait. Puisque j'étais 36e et qu'il ne restait que 51 joueurs, il y avait juste un joueur qui devait être éliminé pour que tous les 50 soient qualifiés. Donc, j'ai géré ma place en fait. À ce moment-là, j'étais sûr dans ma tête parce que je regardais... Comme j'étais 36e de la 36e à la 50e place, c'est d'accord avec moi que les joueurs ont moins de jetons que moi. Et il y avait un joueur à qui il ne restait quasiment plus de jetons. Donc, c'était statistiquement et sur le plan des probabilités, obligé qu'il y en ait un qui soit éliminé. D'accord. J'étais sûr à 100% d'être qualifié. C'est un petit peu comme si tu fais une course que tu as 3 km d'avance, tu es sûr de gagner la course alors qu'il reste 100 m. Mais donc, si tu continues en marchant, les autres, tu vas peut-être perdre 500 m. Et tu es sûr encore d'arriver premier. C'est vraiment un exemple débile, mais je pense que tu comprends. Enfin, voilà. D'accord. Tout simplement. Bon, d'accord. Je considérais que c'était une preuve de temps. C'est déjà bien. Il y en a beaucoup, par contre, qui n'ont pas été qualifiés. Il y a aussi déjà beaucoup de joueurs derrière moi. Donc ça, c'est déjà... On était 200 000 au départ. Il n'en reste plus que 10 000 dans toute la France, dispatchés dans toutes les villes de France. Et là, à Strasbourg, on sera 600. Voilà. Donc, sur ces 600... Bon, il faut que j'arrive dans les 11. Bon, c'est... J'ai 6 % de chance d'y arriver. Je pense... Est-ce que... Est-ce que... Juste comme ça, après, je ne veux pas t'agacer plus, mais est-ce que quand il y avait... Quand il y a... Je ne sais pas combien, 50 mecs, c'est ça, 50 places, et qu'on arrive 36, est-ce que ça laisse présager que sur 500, on sera 11 ? Parce que là, c'est... Là, t'es loin, non, un peu ? Bon, écoute, je te le souhaite. Ah bon, d'accord. Je ne veux pas te casser. Si je fais la même chose, je serai éliminé, je ne serai pas qualifié. 36e sur 600, rentre chez moi à la maison. Oui, il faudra beaucoup... Il faudra faire mieux. C'est vrai que je donne mon maximum. Là, proportionnellement, tu n'étais pas 36e si tu étais 36 sur 51. Ah, c'est ça, c'était 36e. Non, là, j'ai 36e sur 500. Ah, sur 500. Ah, d'accord, OK. OK. Il y avait 500 au départ et il y en avait déjà 450 qui étaient éliminés. Voilà, donc il en restait... 449. Donc il en restait 51 personnes. Moi, à ce moment-là, j'étais 36e. J'étais soulagé. Je me suis dit, c'est bon, je suis sûr d'être dans les 50 mois. Voilà. Moi, l'objectif, c'était d'arriver là, dans les 50. Que j'arrive 1er ou 49e, la récompense est la même pour le 1er. Là, le mec qui est arrivé 1er, ce n'est pas un champion. Il a la même récompense que moi. Par contre, si je fais ça à Strasbourg, là, ce sera dans les 11. Mais celui qui arrivera 1er à Strasbourg et celui qui arrivera 11e, il a le même ticket de 550 euros pour aller au Cercle Tichy. On ira tous à Paris. Moi, si j'arrive 11e, ça me va. Je n'ai pas envie d'arriver 1er à Strasbourg. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Arriver 11e, ça me va. Voilà. Mais comme je dis, c'est déjà plus chaud. Là, il ne faut pas arriver 36e. 36e, ça ne m'intéresse pas. Moi, il faut que j'arrive dans les 11 étoiles. Et voilà, je donnerai tout, toute ma concentration. Il faudra bien se nourrir durant la journée, être bien concentré, ne pas se laisser perturber par un gros mec qui est en face de toi, ne pas faire n'importe quoi. OK. D'accord. Je te le souhaite. Enfin, je nous le souhaite, d'ailleurs. Parce que si tu touches, je ne sais pas, combien tu vas toucher si jamais ça se passe bien, combien tu vas arracher ? Là, j'aurai un ticket à 550 euros. Ah, c'est tout ? Quoi, si tu es 11e ? 50 euros, ouais. Attends, je ne crois pas. Si tu es 11e sur 5 ans, tu vas gagner 550 euros ? Oui, enfin, je gagne donc un ticket qui, normalement, que je ne paierai pas, mais on va me le donner. C'est un ticket qui, normalement, est 50 euros. et je serai qualifié pour la finale à Paris, au Cercle Montmartre, du 1er au 9 mars 2018. Voilà, du 1er au 6 mars 2018. Et là, ensuite, il y a combien à gagner ? Et là, il y a 500 000 euros à se partager. Ah, voilà. À se partager entre combien ? Je trouve, là, il y aura de nouveau 600 joueurs, je pense. 600 ou 700 joueurs, ouais. Ah, merde. Il me semble. Parce que moi, j'ai essayé de trouver le moyen de nous débarrasser du RSA qu'on te versait. Je me disais, si tu gagnes suffisamment, on te versera du RSA et tu vivras avec la rente de gagner. Ah, ouais, là, j'en voudrais plus, là. Franchement, je ne voudrais plus. De toi à moi, à Maurice, parce que tu sais que j'ai un bon fond et je tiens à te le prouver. Si un jour, je gagne, franchement, une grosse somme d'argent... Ouais, non, ne t'embête pas avec les promesses. Non, c'est moi, je ne suis pas... Non, 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 mais je te le dis, je te le dis. Je ne t'embête pas avec les promesses. Tu vois ? Allez, on y va ? Ouais, Maurice, je t'apprécie beaucoup, Maurice, tu le sais. Il y a des gens qui me demandent de choisir entre toi et beaucoup de choses. Ça embête beaucoup de gens que je t'écoute. Ça les embête parce que je te fais énormément de pubs. Je parle énormément de toi chaque jour. Ça embête des gens, ça les embête. Mais voilà... Que des gens aiment Maurice ou qu'ils les détestent, en tout cas, moi, je... Moi, j'adhère à ton programme. Ce programme, ce n'est pas une... Mais voilà, j'aime ce qui s'y passe parce qu'on y entend des choses très intéressantes qui nous permettent d'évoluer dans les vies quotidiennes. Et Maurice, tu m'as fait énormément progresser dans ma manière de voir les choses. Et je vais continuer à progresser, d'ailleurs. Et puis, bon, voilà, je raconte des fois des blagues sur Maurice Radulis. Donc, je m'excuse auprès de personnes si elles sont choquées, si elles vont... On a le droit de rigoler, ça reste aussi de la radio, c'est une radio publique. On a aussi le droit de parler de cul, on a le droit de parler... Donc, voilà, je tene aussi à dire ça et je m'excuse auprès de gens si j'ai pu les choquer ou si... Oh là là là, c'est bon, quoi, je veux dire... Mais je te remercie, Maurice, en tout cas, de me laisser la parole. Et je suis content aussi de divertir des gens, parce qu'il y a aussi des gens qui m'aiment bien. Donc, voilà. Bonne soirée, Maurice, et puis bon week-end. A bientôt. Alors, Cameron, et bonne nuit à toi, merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis très content d'avoir passé cette semaine avec toi. Je te remercie pour ton soutien, que tu sois sur la chaîne YouTube de Maurice Radiolibre, donc que tu vois ma chemise en ce moment, qui est très confortable, je t'ai dit, ou que tu aies choisi d'être sur le chat de Maurice Radiolibre avec lequel, donc, il y a de l'interaction, puisque je ne discute pas sur le chat de YouTube. Je lis simplement et pas toujours tout ce que tu écris sur YouTube. Et je remercie, donc, celles et ceux qui versent du pognon, qui permettent à notre système de continuer à exister, d'évoluer et de se projeter dans l'avenir.